Bonjour et bienvenue, on va parler de Silent Hill Ascension. Il y a déjà énormément de gens qui couvrent ce sujet-là. Mais je voulais de 1, le faire partager à ma communauté, si vous n'étiez pas au courant. Et de 2, partager surtout mon ressenti par rapport à ce genre de jeu interactif où vous avez de l'argent, bien sûr, qui est dans le mécanisme. Donc Silent Hill Ascension, qu'est-ce que c'est ? Ça se veut être une sorte d'épisode, de série télé par épisode où vous allez pouvoir faire des choix. Donc vous, moi, tout le monde en fait, la communauté qui regarde, vous allez pouvoir faire des choix. Je vais mettre une petite vidéo en fond pendant qu'on écoute, pendant que je vous explique. Donc on va remettre ça du début, normalement c'est du début, ok c'est bon. Donc là ils vont vous faire un résumé de comment ça fonctionne, ok ? Donc moi je vais parler par-dessus évidemment pour vous faire un résumé un peu plus vite. Et surtout, pas vous mentir. Donc en gros ce qui se passe c'est que vous allez pouvoir choisir en fait. A chaque fois il y a trois choix, il y a damnation, etc. De toute façon ils vont vous montrer. Et en gros vous allez pouvoir choisir, on va dire, la suite des épisodes. Comment ça va se dérouler et tout ça. Donc sur papier ça a l'air super bien parce qu'en tant que genre fan de Silent Hill, on peut tous regarder ensemble et faire des choix et tout ça. Et voir un peu ce qui se passe. C'est sympathique, c'est sympathique. Mais, bien sûr, ça a été bourré de microtransactions. Donc les microtransactions pourrissent en fait ce système-là et se veut très, on va dire, prédateur dans ce sens-là. Parce qu'ils ont rajouté même, par exemple, des sortes de médailles en fait. Si vous êtes celui qui met le plus d'argent, dans un sens, dans vos choix au moment que les choix arrivent. Pourquoi ? Parce qu'en fait les épisodes sont uniques. Et donc le premier épisode je crois que c'était le 31 octobre. Ça a duré à peu près une trentaine de minutes. Il y a aussi un chat aussi. Le chat, entre parenthèses, avant que je change. Le chat a été, donc au début ça a se passé bien. Mais beaucoup de gens en fait ont été bannis parce que vous ne pouviez pas mettre des mots comme Silent Hill, Kojima. Ça ne marchait pas. Des choses comme ça. Et je crois que le chat a été retiré genre pour le deuxième épisode du jeu. Enfin du jeu, du jeu. Et après pour le troisième il a été remis mais il n'y avait que les émotes et tout ça. Enfin voilà, ils ont vraiment des gros problèmes au niveau du chat. Ils n'arrivent vraiment pas à le modérer et tout ça. Enfin bref, de toute façon ils ne sont pas beaucoup en fait derrière. Et ça aussi on va en parler pourquoi. Donc en gros ce qui se passe, c'est que vous avez donc un épisode de 30 minutes la première fois. Et après en fait ça va être des épisodes de 5 minutes je crois bien, pas plus, 5-10 minutes. Chaque jour pendant à peu près 6 mois. Et à chaque fois en fait ces épisodes sont joués uniquement donc au jour même. Après vous pouvez bien sûr rattraper. Mais en gros il faut regarder à ce moment là pour pouvoir en fait voter. Voter pour ce qui va arriver en fait à votre personnage préféré ou peu importe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois il y a des mini-jeux comme vous pouvez voir à l'écran. Donc c'est juste bouger la souris quelque part. Alors moi je suis sur la version PC, sur le site. Mais vous avez ça aussi sur le téléphone et bien sûr évidemment c'est un jeu mobile. Et le micro-transaction évidemment c'est sur le téléphone. Donc vous avez des puzzles, vous avez une sorte de gameplay j'ai envie de dire. Où vous tapez l'écran et tout ça. Et vous pouvez gagner des points. Les points sont en haut à droite. Vous pouvez voir que là on en a 10 cas par exemple. Et ces points là en fait servent bien sûr à voter. Le truc c'est que vous êtes limité bien sûr. Vous êtes limité dans le nombre de puzzles que vous pouvez faire. Vous êtes limité dans le nombre de récompenses que vous récupérez quand vous jouez. Vous êtes limité dans le nombre de... Voilà, vous êtes toujours limité. Le truc, ce qu'ils ont fait en fait pour un peu pousser je dirais. Pousser les gens à vouloir acheter en fait plus de ces currencies-là. Ces tokens, ces tickets. Pour pouvoir jouer, c'est que par exemple à chaque épisode, si vous êtes celui qui met le plus de points dans un choix. Vous allez avoir en fait une sorte de couronne ou de médaille en fait. Qui va rester sur votre compte à tout jamais. Donc là déjà on commence à taper dans les petites mécaniques de jeux mobiles en fait avec microtransactions. Qui vous poussent en fait bien sûr à vouloir payer, à vouloir tout le temps. Vous voyez là le top influenceur, voilà. Vous allez avoir ça en fait sur votre compte à tout jamais. Donc là votre compte prend de la valeur j'ai envie de dire entre parenthèses. Mais voilà, ça c'est une bonne mécanique en fait pour pousser les gens par exemple à payer. Ça se fait énormément dans les jeux mobiles avec microtransactions. Parce que des fois il y a des systèmes de ranking. Ou bien sûr quelqu'un met 10 euros de plus que vous. Donc il va être premier. Donc vous êtes, je vais mettre 15 euros et puis après je mets 20. Et puis voilà, ça se renchérit et tout ça. Et comme vous avez vu il y a aussi un battle pass. Vous pouvez aussi payer pour un battle pass pour récupérer plus d'expérience. Pour récupérer plus de petits accessoires aussi. Parce qu'on a aussi un avatar. Pourquoi avoir un avatar dans une série qu'on regarde ? Je ne sais pas. Parce que l'avatar en fait vous le voyez pas dans la série. L'avatar il est seulement pour tout ce qui reste. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça encore. Donc on a là. Et vous voyez donc on peut choisir homme, femme. On a différents visages. En plus honnêtement c'est du pas de gamme. Ce n'est pas beau. Vous avez vu la qualité en fait. Tout ce qui est graphisme. Graphisme encore ça passe. Mais c'est vraiment les animations et tout ça. On dirait vraiment un mauvais jeu. On dirait vraiment un mauvais jeu j'ai envie de dire. Vous avez vos différentes peaux. On fait retour. Vous avez différentes tenues. Découpes de cheveux. Accessoires. Pilosité. Hauts. Vestes. Bas. Etc. Et vous pouvez avoir ça en boutique. Donc vous avez des packs aussi. Que vous pouvez acheter. Donc par exemple celui-là il est à 24 euros. Donc vous avez des emojis. Des stickers. Des cadres exclusifs. Des icônes fondateurs pour le nom du profil. Le nom du profil doré de fondateur. Débloque le season pass. Tous les puzzles. Habillage exclusif. Et plus. Donc vous voyez que vous récupérez en fait pas mal de choses. Et voilà. Et c'est ça que vous récupérez. Donc encore une fois. Ce sont des choses en fait qui sont complètement inutiles. Pour le vote en fait. Pour le vote. Parce que théoriquement c'est quoi le jeu ? Le jeu c'est de regarder une série et faire des votes. Donc ça vous en avez vraiment pas besoin du tout. Mais encore une fois c'est fait d'une façon. D'une certaine façon. Qui va vous permettre en fait de gagner plus d'expérience. C'est de pouvoir voter encore plus. Et bien sûr avec plein de conneries qui vont avec. Donc c'est très 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 prédateur. J'adore ce film. Et vous gagnez ça aussi exclusif. Donc voilà. Et ça s'arrête pas là évidemment. Maintenant vous avez les packs exprès pour avoir ces currencies là. Cette expérience pour pouvoir voter. Moi j'en ai 2400. Je crois que en faisant le compte vous en avez 2000 direct. Et après ils vous en donnent en faisant des puzzles et tout ça que j'ai testé vite fait. Donc vous avez le petit pack 6000. On le voit ouais. 6000 6 euros. 12600 pour 12 euros. Et on a 26400 pour 24 euros. Voilà. Donc essayez de garder ça en tête. Parce que les prix vous allez voir que ça flambe. Alors maintenant on va regarder en fait ce qui s'est passé. Donc vous avez des objectifs par jour. Donc la connexion quotidienne. Vous récupérez de l'expérience et tout ça. Gagner une récompense. Gagner 400 pays et tout ça. Objectif hebdomadaire. Donc c'est très très jeu en ligne. Où vous devez en fait jouer tous les jours. Très très addictif tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Après bien sûr. Si vous êtes à vouloir commenter en disant. Oui mais vous n'avez juste qu'à pas payer. Vous n'êtes pas tout le monde est comme vous. Pas tout le monde peut se genre se retenir et tout ça. Beaucoup de gens ont des problèmes avec ça. C'est pour ça que les jeux comme ça sont très dangereux. Bien sûr. Tout ce qui est casino et tout ça. Ça peut être très dangereux pour beaucoup de gens. Moi j'ai eu une mauvaise expérience avec un jeu mobile aussi. Avec microtransactions. C'était State of Survival. Je déconseille ce jeu de ne jamais y jouer. C'est un peu le jeu en fait. Pour résumer c'est le jeu free to play. Donc vous n'avez pas besoin de le payer et tout ça. Mais si vous jouez sans jamais mettre aucun argent. Aucun centime. Vous ne pouvez strictement rien faire. Vous êtes à la merci en fait des gens qui payent. Et des gens payent. Des gens payent beaucoup. J'ai joué pendant plusieurs mois. J'ai vu des gens qui mettaient dans les 2000 à 3000 euros par mois. Dans le jeu. Ils peuvent le faire. C'est très bien. C'est très bien pour eux. Je ne les blâme pas. Mais le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait. Qui ne peuvent pas vraiment se permettre de le faire. Et le problème c'est que les gens mettent autant d'argent. Ceux qui mettent autant d'argent en fait vont gérer le jeu. Et ceux qui en mettent un peu pour juste avoir par exemple. Ils n'ont pas trop le temps de jouer. Ils veulent juste avoir un petit boost de temps en temps. Ça je peux comprendre. Si vous travaillez tous les jours et tout ça. Vous n'avez pas le temps de farmer. Et vous voulez un petit boost. Mais ça ça ne suffira jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui mettront encore beaucoup plus d'argent. Et là ça vient de la faute du jeu par contre. Parce qu'ils laissent les gens en fait. Ils ne mettent pas de limite. Évidemment ils ne vont pas mettre de limite. Parce que c'est de l'argent pour eux. Mais c'est pour ça que c'est très très dangereux ce genre de jeu. Donc on en revient à Silent Hill. Donc on va pouvoir regarder. Alors attendez parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc on a les épisodes. Donc ça c'est l'essentiel. Donc le rattrapage. Donc ça c'est le rattrapage c'est ce qui s'est passé. Donc on peut relire en fait les épisodes. Je ne vais pas le faire parce que ça va être chiant. Mais on peut faire ça. Et après ce que je voudrais faire c'est vous montrer en fait les votes. Donc l'actif et le passé. Ok. Donc passé c'est ce qui s'est passé. Donc ça c'est les différentes petites histoires en fait qui se sont passées. Donc les épisodes. Et vous voyez en fait les votes ce qui s'est passé. Donc vous avez rédemption, souffrance et damnation. Donc à chaque fois c'est comme ça. C'est que trois systèmes. Donc en gros. Je ne vais pas vous expliquer comment ça va se passer dans l'histoire. Vous n'avez qu'à la regarder si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez faire votre compte gratuitement. Et après vous pouvez tout regarder si vous vous êtes tenté. Vous avez le décision, résultat et contexte. Donc il vous explique tout. Et vous voyez décision. Et vous commencez à avoir 56.8 millions, 15 millions, 24 millions. Et vous voyez qu'en fait les chiffres sont quand même assez, assez gros. Assez monumental. Et c'est un problème. Et c'est ça le problème en fait du jeu. Et vous voyez que ça baisse un peu quand même. Ça baisse petit à petit. Et ça je vais en parler aussi. Donc là vous voyez en fait les noms des gens. Genre par exemple cette personne là a mis 16.6K. Cette personne a mis 21K. Cette personne a mis 27K. Donc ça ce sont les personnes qui ont le plus donné d'argent en fait dans le vote. Donc vous voulez qu'on reparte sur le prix ou pas ? Vous voulez qu'on reparte genre par exemple pour 26.400 c'est 24 euros. Donc voilà vous avez ça. Donc voilà ça déjà ça vous donne un petit aperçu de l'argent en fait qui passe dedans. Parce que ça c'est par exemple la première semaine. La première semaine vous n'avez pas vraiment beaucoup d'opportunités. Parce que le jeu aussi va changer. Bien sûr les développeurs se prennent des coups de batte dans la tête de tous les côtés. Des fans. Et du coup ils vont en fait améliorer les choses. Ils vont donner plus de puzzles. Ils vont donner plus de choses. Je ne sais plus si je peux vous montrer. Voilà par exemple là on a des choses qu'on peut faire. Genre les arcanes qu'on peut faire. Mais c'est bloqué derrière le season pass. Donc je dois acheter le season pass si je veux les faire. Après vous avez méditation pour vous apprendre comment ça se passe avec les personnages et tout ça. Enfin bref. Mais voilà. Mais du coup la première semaine en fait a été très active. Parce que ça venait de sortir. Et bien sûr les wells comme on appelle ça. Les baleines en fait dans ce genre de jeu mettent énormément d'argent. Et beaucoup d'argent en fait ont été brassés au début de la sortie de ce jeu. Il y a aussi un meilleur descriptif. J'aurais dû montrer ça. L'interface est tellement bizarre. Il y a des trucs à cliquer de tous les côtés. Donc c'est un peu compliqué déjà pour vous montrer les choses. Mais vous pouvez voir que par exemple cette personne là a mis 32K. Là on est à 19. Là on est à 57K. On est à 57K. 57.4. Et je crois que ça c'était la première vidéo je pense. Une des premières vidéos. En tout cas de la première semaine. Vous pouvez voir que cette personne a mis 57 000. Donc il a payé quasiment une centaine d'euros. Je pense qu'il a pris aussi le season pass. Je ne sais plus si on peut le voir. Je pense que oui parce qu'il est en or et tout ça. Il a la médaille aussi. Donc cette médaille comme j'ai dit elle restera sur son compte. Et il a le nom en or. Donc ça veut dire que je crois qu'il a le season pass. Donc il a sûrement payé une centaine d'euros. Lui sûrement pas loin. Lui pareil. Etc. Et à chaque fois vous pouvez voir que c'est plus ou moins la même chose. Les gens 20K, 21K, 35K. Qu'est-ce que je fais avec mes 2K ? Je fais quoi avec mes 2K à côté ? Je fais quoi ? Je fais strictement rien. Là 78 000, 49, quasiment 10. Donc les gens payent. Les gens payent 44, 22, 9. Je n'ai pas trop fait attention aux noms. Est-ce que c'est toujours les mêmes ou pas ? Parce qu'en fait le problème c'est ce qui va se passer. C'est que beaucoup de gens, en fait les gens qui mettent... Je crois que ça je l'ai déjà vu. Les gens qui mettent en fait beaucoup d'argent sont quasiment tout le temps les mêmes dans ce genre de jeu. Et j'en ai l'expérience par exemple avec State of Survival. Et on va souvent voir les mêmes personnes qui vont venir tout le temps. Et ils vont tout le temps mettre énormément d'argent. Et ce qui est intéressant aussi c'est que vous savez que, comme j'ai dit, il y a 3 choix à chaque fois. Il y a la damnation, damnation et tout le reste. Et le problème c'est que vous, avec vos 2K, vous n'allez rien pouvoir faire. Vous n'allez rien pouvoir faire. Même si la communauté décide d'être plutôt sympathique avec un des personnages. Si quelqu'un qui a énormément d'argent à brûler, décide de dire, tiens moi je veux que ça passe damnation. Il va mettre genre 100K dedans. Il va mettre 100K par exemple. 100K de points bien sûr. Il va mettre 100K. Il va mettre 200K. Ou s'il y a un groupe de copains qui sont extrêmement riches. Ils vont tous se mettre ensemble. Et ils vont mettre dans un choix. Et ils vont sûrement faire pencher la balance. Donc déjà c'est tout biaisé à cause de ça. A cause de l'argent en fait. A cause du système de microtransactions. Maintenant en ce moment, vous pouvez même voter. Donc ça se termine dans un jour. Parce que bien sûr les votes sont ouverts en avance. Depuis que le système est sorti. Donc depuis une semaine. Donc vous allez voir, vous avez en fait plusieurs petits votes en fait. Qui vont se passer. Et vous pouvez en fait tout simplement voter en avant. Donc vous pouvez voir que déjà il y a des gens qui ont mis pas mal d'argent dedans. Donc on est à 20K, 17K, 25K. Donc voilà. Ça sert strictement à rien de jouer. Si vous êtes un personnage, enfin un joueur on va dire lambda. Comme moi ça sert strictement à rien de jouer. 97K, 28K, 58K. Donc les choix sont plus ou moins déjà faits. Le truc c'est que vous allez devoir tout simplement regarder ce qui se passe. Vous regardez ce qui se passe. Vous n'avez aucun choix. Le choix est seulement une illusion. Donc. Donc voilà. C'est comme ça que fonctionne Silent Hill Ascension. Après on peut débattre du fait que Silent Hill Ascension est gratuit. Est gratuit. Les votes aussi sont gratuits. Je peux voter. Je peux voter. Tiens. On va voter. Hop. 200. 200. Voilà. J'ai mis. Voilà. J'ai tout mis. Voilà. Et j'ai gagné. J'ai gagné des récompenses. Parce que j'ai voté. Non. Même pas. Non. Même pas. J'ai mis quasi. Si. Quand même. Merci. Une récompense disponible. Ok. Cool. Récupérez. Qu'est-ce que j'ai eu ? Waouh. L'animation et tout ça. Waouh. Une barbe. Une barbe fine brune. Oh mon dieu. Non. Non. Deux fois. Non. Oh lala. Je veux que je la mette. Faut que je la mette. C'est ma première en plus. Oh lala. C'est ma première. Oh maman. Ah. Faut que j'en parle à mes parents. Voilà. Donc. Vous voyez. Ce n'est pas vraiment très très gratifiant et tout ça. Ce n'est vraiment pas fun. Vous avez différents objectifs. Oh. Je peux récupérer mes objectifs. Oh. Trop trop bien. Oh lala. Trop bien. Donc du coup. C'est. Voilà. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Maintenant. Je vais parler en fait du système. De ce que Konami avait dans. Avait en tête. Moi. Je le vois comme ça. Il savait très bien. Parce qu'en fait. On voit que c'est. Il n'y a pas eu beaucoup d'argent qui a été mis dedans. Ok. Vous allez. On peut aller regarder sur la page Wikipédia et tout ça. Ce ne sont pas des grandes boîtes et tout ça. Ou des grands artistes en fait qui sont derrière tout ça. Ce sont des petits qui essayent en fait de faire des bonnes choses. Alors. Eux. Il ne faut pas les plaindre. Il ne faut pas vraiment aller les attaquer et tout ça. Évidemment. C'est eux qui sont en première ligne. Konami n'est pas bête. Évidemment. C'est eux qui sont en première ligne. Et maintenant. Ils font du damage control. Comme on dit. Ils essaient de contrôler en fait la vague de négativité qui se passe par rapport à ça. Mais le truc c'est que Konami le savait. Le savait. Mais le savait complètement. Le savait complètement. Ce genre de jeu en fait. Il n'est pas fait pour durer. Je ne sais même pas pourquoi ils ont mis 6 mois. Je ne sais même pas. Honnêtement. Je vais être honnête. Je ne sais même pas si les choix ont vraiment. Ce sont vraiment des vrais choix. Je suis quasiment certain que des fois ça va aller dans un sens. Peu importe les votes. Et de toute façon. Si on voit que la rédemption marche. On peut tourner ça cinématiquement. Cinématographiquement. D'une façon où au final ça ressemble à de la damnation. Ça ressemble à de la souffrance ou de la rédemption. Je suis sûr qu'on peut le faire ça. Il n'y a pas de problème. Ça doit être très très simple. Donc je me demande si vraiment les choix sont vraiment des vrais choix. Comme bref. Ça c'est encore autre chose. Mais Konami savait exactement ce qu'il faisait. Parce que ce genre de jeu en fait fonctionne énormément au début. Et les gros whales comme on dit. Donc les baleines qui veulent mettre énormément d'argent en fait. Vont sur ces jeux là. Et mettent énormément d'argent dès le début. Donc encore une fois. Je ne vais pas vous refaire ce qu'on vient de le voir. Donc passé. Vous avez vu qu'il y avait énormément d'argent en fait. Qui sont partis. Rien que la première fois en fait. La première semaine. Et du coup ça va en fait dégraisser. Parce que plus ça va avancer. Plus la négativité en fait va augmenter. Plus les gens vont commencer à voir que ça sert strictement. Moi ça sert strictement à rien que je mette genre. Même si je mets 50 euros dedans. Ou 100 euros dedans. Ça sert à quoi ? Ça sert strictement à rien. Si je mets 100 euros dedans. Et que je mets tout en souffrance. Ça passera jamais. Ça passera jamais. Parce qu'il y a plein de gens qui ont mis énormément plus d'argent que moi. Et qui ont mis autre part. Donc plus ça ça avance. Plus les gens vont arrêter en fait de mettre de l'argent dessus. Et ceux qui vont continuer à mettre de l'argent dessus. Ce sont les grosses baleines comme on dit. Dans le jargon des jeux microtransactions comme ça. Et ils vont continuer eux et eux. Même si ça va réduire. Mais ce qui est le plus important c'est le début. Le début. Et c'est au début en fait que vous récupérez le plus d'argent. Economy le sait très bien ça. Et maintenant ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils vont laisser en fait les devs qui sont derrière ça. Qui ont fait ces animations et tout ça. Les scripts et les histoires et tout ça. Se débrouiller avec la négativité de ce qui se passe en fait autour du jeu. Ils vont se faire lyncher tout simplement honnêtement. Et ils se font déjà attaquer sur Twitter et tout ça. Dans un sens c'est normal ce qui se passe. C'est triste mais c'est normal. Parce que les gens ne veulent pas voir ce genre de projet en fait. Sur une franchise qui marche bien. Et les développeurs essayent de sauver leur face. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment dire. Ouais on a vraiment vraiment merdé et tout ça. On n'aurait pas dû mettre de microtransactions. Ça non parce que sinon ils vont servirait. Mais ce qu'ils peuvent faire c'est qu'ils vont essayer de sauver leur face. Ils vont essayer de dire que. Désolé on va mettre plus de puzzles. On va faire en sorte que récupérer de l'expérience là. Ce soit plus facile. Ou que vous en récupériez plus par jour. Des choses comme ça. Donc ils vont en donner un peu plus par jour. Donc du coup moins de microtransactions possibles dans un sens. Mais le mal est fait. Le mal est fait. Konami a récupéré énormément d'argent. Je suis certain qu'ils ont dû avoir autant d'argent pour rembourser le projet. Et voire plus. Rien qu'avec la première semaine. Et le problème c'est que ça va continuer. Comme j'ai dit ça va régresser. Ça va baisser en fait le nombre d'argent qu'ils vont récupérer. Avec le temps évidemment. Mais je pense qu'ils vont quand même en récupérer encore un peu. Et pendant les 6 mois. Ils vont avoir de l'argent on va dire très facilement. Grâce à un projet qui va nuire à beaucoup de gens. Donc ceux qui ont fait ça. Et du coup. Bah voilà. Et c'est très intelligent de leur part. Très très intelligent de leur part. Non mais faut être honnête. Faut être honnête. C'est super intelligent de leur part d'avoir fait ça. Vous imaginez. Vous imaginez. Genre on revient 10 ans en arrière. On vous dit. Silent Hill Ascension. Une série interactive. Avec des microtransactions. Vous imaginez ça dans la même phrase. Non. C'est non. Non non ça marchait pas. Alors après. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. Et on va s'arrêter là. Je vais encore parler de 2-3 minutes par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à la place. IntelTal. Ça aurait été bien sur Silent Hill. Ce Dark Picture Anthology. Ils ont fait des jeux. Le dernier était beaucoup moins bien. Mais ils ont fait des jeux interactifs en fait. Qui sont très bons. Ils auraient pu faire un Silent Hill. Pour faire patienter les gens. Ils auraient pu faire un Silent Hill en fait interactif. Un vrai jeu où tu payes. Qui est à genre à 30 euros. Grand maximum. Grand maximum. 30 euros. Il y aurait eu. D'un côté. Des gens qui auraient dit. Qui auraient dit en fait. Ah c'est pas si bien et tout. C'est nul et tout. Ok ça marche. Et après d'un côté. Oh d'un autre côté. Ah j'ai bien aimé. Moi c'est cool. Ça me rappelle les. Les Teltals et tout ça. C'est sympa. Mais basta. Là maintenant. Là c'est du gros backlash. Et des gens ont paye. Et ce sont comme j'ai dit. Les devs qui sont derrière tout ça. Eux ils en payent les prix. Ils en payent les pots cassés. Maintenant ils sont marqués à vie. Quand ils ont. Du fait qu'ils ont travaillé en fait sur ce projet là. Et c'est très mauvais dans l'industrie du jeu vidéo. Pour certaines choses comme ça. Et du coup voilà. C'est que du mauvais. Mais encore une fois. C'est beaucoup d'argent pour Konami. Donc bravo à eux. Encore une fois. Et ce qui va se passer prochainement. C'est qu'on va avoir. Donc l'année prochaine. Silent Hill 2. Remake. Donc ils font le remake du 2. Evidemment. Parce que c'est celui là qui a plus ou moins le mieux marché je crois. Peut-être le 3 et juste après je pense. Mais le 2 est le plus profond pour James et tout ça. Enfin bref. On ne va pas parler de l'histoire. Mais voilà. Il y a ça. Et je suspecte que le remake va être aussi assez bâclé. On va dire qu'il ne va pas peut-être avoir énormément d'argent mis derrière. Mais. C'est Silent Hill. Ça va se vendre. C'est comme Metal Gear Solid. C'est comme les gens qui n'arrêtent pas de gueuler sur le fait que la version. Le volume 1 là de Metal Gear Solid est vraiment de très mauvaise qualité et tout ça. Il y a très très peu d'options et tout ça. Ça se vend. Ça se vend très bien même. Ça se vend très bien. Peu importe si genre 70% des gens ne sont pas contents avec. Ça c'est très très bien vendu. Comme d'habitude. C'est comme les Call of Duty. Quand vous voyez massivement négatif et que vous voyez genre 500 000 évaluations. C'est que l'argent y est. Ça c'est vendu. Ça c'est très très bien vendu. C'est pareil. C'est le même système. Donc voilà. Donc c'est Silent Hill Ascension. N'y jouez pas. N'y jouez pas. À la limite vous pouvez regarder les épisodes de temps en temps. Mais mettez surtout pas d'argent dessus. Ça sert à rien. De toute façon ça sert strictement à rien. Vous n'allez jamais pouvoir influencer un vote. Et du coup vous n'allez vraiment rien avoir aussi non plus d'intéressant. Parce que c'est juste pour habiller votre avatar dans un sens. Donc voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Par rapport à ça. Par rapport à ce sujet. Dites moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Mais encore une fois il y a beaucoup de gens qui le couvrent. Donc je vous invite à regarder beaucoup de gens en fait. Si vous êtes intéressé par ce sujet. Je vous invite à regarder plein de différentes personnes. Par rapport à ça. Ils ont sûrement fait un meilleur boulot que moi. Mais moi je voulais aussi partager en fait mes émotions. Voilà. Mes émotions tout simplement. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao.